Alors qu'elle est sur le chemin pour rentrer chez elle après une journée d'école le 7 mai 2001, Peggy Knobloch âgée de seulement 9 ans, disparaît en Bavière, située en Allemagne. Ce n'est qu'un juillet 2016 qu'un témoin découvre les restes de son corps dans une zone boisée de la Thuringe. Il semblerait désormais qu'un lien soit fait entre cette affaire et la disparition de la petite Maddie McCann, le jeudi 3 juin 2007. Âgée de seulement 3 ans, cette dernière a disparu alors qu'elle se trouvait à Praia da Luz, au Portugal. Elle était alors en vacances avec ses parents médecins, d'origine britannique. Alors qu'elle dort dans un bungalow, avec son frère et sa sœur d'un an de moins qu'elle, elle est enlevée. Il semblerait, selon les informations de Hans Christian Wolter le porte-parole du parquet de Brunswick révélé ce 8 juin 2020, qu'elle soit morte, même si le corps n'a toujours pas été retrouvé. Le principal suspect pourrait être lié à la disparition de Peggy Knobloch, selon le procureur en chef de Bayreuth, en Bavière, Martin Dippold. De son côté, la maman de la petite Peggy s'est confiée à nos confrères allemands du quotidien Bild et a déclaré que la réouverture du dossier lui donne une lueur d'espoir. En 2018, un homme a avoué s'être débarrassé du corps de la petite fille en le brûlant dans les bois, mais n'a pas déclaré l'avoir tué. Un délinquant sexuel au lourd casier judiciaire Christian Brueckner, l'homme suspecté d'être impliqué dans la disparition de Maddy McCann, pourrait être impliqué dans deux autres affaires, notamment la disparition en 2015 d'une petite Allemande de 5 ans prénommée Ingaï en 1996 d'un petit garçon de 6 ans prénommé René Asse. Déjà condamné à de nombreuses reprises pour des abus sexuels sur des mineurs, cet Allemand de 46 ans est emprisonné pour trafic de drogue, mais également pour le viol d'une touriste allemande de 72 ans à Praia d'Aluz, qui a eu lieu plusieurs mois avant que Maddy McCann ne disparaisse. Sous-titrage Société Radio-Canada